salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui petit épisode lifestyle vous savez les épisodes blabla moi dans ma liste il est marqué épisode blabla parce que je trouve que il y a pas mal d'épisodes blabla qui plaisent bien aux gens j'ai l'impression que ça vous inspire beaucoup donc tant mieux parce que moi le fait d'en parler j'adore parler des choses que je lis de toute façon vous vous en rendez compte j'adore partager ce qui me passionne donc bon pas le pitch je vous fais pas le pitch aujourd'hui mais néanmoins allez je vous le fais quand même au cas où si vous êtes intéressé ici par hasard que vous faites de la guitare allez voir ce qui se passe sur mon site et si tu fais de la guitare abonne toi à cette chaîne parce qu'il y a beaucoup de contenu de guitare si tu ne fais pas de guitare et que tu es tombé par hasard sur cette vidéo je t'invite à peut-être regarder la vidéo laisser un pouce quand même un petit commentaire pour dire salut et je me casse et et on se revoit et on reste pote quoi tu vois mais ça sert à rien de t'abonner puisqu'ici on parle guitare donc là on parle aujourd'hui je vais vous parler de désapprendre je vais vous raconter une anecdote que j'ai entendu dans une conférence d'Oussama Ammar oui j'aime bien Oussama Ammar même s'il est controversé moi ces histoires de torchon et tout je m'en fous je trouve que le gars est inspirant il est super cultivé c'est un mec quand même qui qui a vu des sacrées choses dans sa vie des fois il y en a certains qu'il traite de mytho mais ça j'en ai rien à foutre et donc il racontait dans une de ses conférences que il est tiger woods qui est en fait un des golfeurs les plus connus au monde qui était le golfeur qui est resté le plus longtemps je le crois numéro un mondial il était dans les septièmes dans 5 6 7 il n'arrivait pas à monter au delà de ça et en fait il a un coach lui a dit ton swing il faut que tu le change voilà et le mec il dit mais comment ça ben oui oui ton swing il est pas bon il faut que tu le change le gars donc il a pris ce coach il a désappris donc il est descendu dans le classement mondial il est descendu je crois jusqu'à la 15e place donc j'ai pas vérifié l'info mais ça me semble logique parce qu'il y a plein de cas où il faut désapprendre et et après une fois qu'il a réappris avec les bons mouvements il est remonté il est resté premier pendant des années et des années tout ça pour dire que on a tendance quand on apprend surtout en autodidacte puisque la guitare aujourd'hui c'est un instrument assez accessible à tout le monde d'un point de vue financier c'est d'un point de vue vous le voyez sur youtube il y a énormément de tuto très bien de très bons tuto pour apprendre à jouer de la guitare je pense à eric par exemple galago musique qui fait des super il ya fred aussi avec guitare facile bon bien sûr je vais pas énumérer tous mes confrères qui sont super je pense à thibault je pense à sami je pense à romain je pense à florent je pense à bien sûr évidemment laurent rousseau etc tous ces créateurs sont vraiment génial je trouve qu'ils ont tous des pédagogies pascal vigné enfin bon bref j'ai pas envie que les gens se vexent quand je vais pas les les cités je les connais enfin c'est des gens que j'ai tous les jours au téléphone presque enfin pas tous les jours mais que j'ai très régulièrement au téléphone que je connais tout le monde il ya beaucoup de tuto gratuit donc c'est génial ça permet d'accéder à la musique ça permet de pratiquer mais on a tendance à prendre des mauvais mouvements des mauvais un mauvais mouvement à un mois de guitare ça peut ça peut ne pas être un mauvais mouvement ça peut très bien convenir à ce que vous faites pendant un an deux ans et à un moment donné vous stagnez à des points où vous vous rendez compte que ce sont des mouvements parasites ou des choses que vous ne faites pas bien qui pose problème dans votre apprentissage par exemple moi il ya j'ai fait des pulling off pendant des années des années pendant peut-être 20 ans et en 2020 je me suis dit non ça marche plus ton truc tu n'arrives pas à progresser dans le legato parce que tu fais que des tu fais des pulling off et qu'il a fallu que je réapprenne à faire des hammer from nowhere ça m'a pris quatre ans donc je suis témoin de ce que je suis en train de vous dire c'est à dire que j'ai réappris à jouer ça m'a pris énormément de temps tout en conservant ce que je faisais parce qu'il fallait quand même que je fasse des pulling off parce que je ne maîtrisais pas le hammer from nowhere donc il fallait que je continue quand même à jouer tout en travaillant le hammer from nowhere et maintenant je commence seulement à vraiment arriver quand je suis bien chaud à jouer qu'un hammer from nowhere donc vous voyez ça prend vraiment du temps de désapprendre pour réapprendre pareil pour ma main droite hier je parlais de la main droite du blues ma main droite je les corrigé à maintes reprises dans ma vie je vais corrigé alors on m'avait donné un truc un exercice que j'ai trouvé après avec les années et en donnant moi-même des cours totalement contre productif c'est le fait de faire des grands mouvements avec la main droite non non il faut il faut vraiment rester serré autour de la corde et je parlais de la main droite du blues il y a deux trois jours et c'est parce que je me suis aperçu récemment que le fait de changer en fait ta façon d'attaquer la corde parce que je trouvais toujours j'avais un petit son en blues etc mais ouais mais parce que je jouais pas comme il fallait il faut des fois désapprendre alors moi je vais bon parce que moi après je fais pas mal de de trucs etc il ya le jazz il ya le phrasing jazz le fusion tous les trucs mais quand je fais maintenant du blues je veux vraiment avoir le son blues et donc je j'en ai parlé il ya deux jours je fais donc j'ai changé un peu ma position pour qu'elle soit plus lourde et qu'elle rentre plus facilement dans les cordes et qu'elle me donne plus de son plus de son et plus d'intention plus de ouais plus de feeling de feeling blues donc des fois de désapprendre c'est pas mal de sortir par exemple il est très difficile alors par rapport aux habitudes il est très difficile d'enlever une mauvaise habitude le mieux le meilleur moyen c'est de la remplacer par autre chose donc voilà c'est pas évident pour pour les gens qui jouent alors si vous jouez pas beaucoup si vous jouez 10 20 minutes par jour c'est compliqué pour progresser si vous jouez une heure par jour c'est pas mal mais après c'est sûr que plus vous pratiquerez intelligemment avec une pratique délibérée plus ça va payer notamment je vous invite souvent à mettre un miroir bon ben là par exemple je me regarde dans mon système de caméra dans mon écran mais j'ai toujours un micro un miroir là est ce que je peux vous présente non je vais pas prendre le iphone pour vous montrer mais j'ai un miroir ici pour toujours regarder mes mouvements et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup corriger mes mouvements quand je les vois donc si je vous dis que même en ayant en faisant de la pratique délibérée le fait de me filmer le fait de me regarder pratiquer ça m'aide beaucoup à corriger certains micro mouvements certaines intentions comme par exemple quand tu as tendance à faire des trop grands mouvements non il faut réduire les mouvements pareil à lever moins les doigts alors moi j'ai des doigts qui sont assez longs donc comme je joue les gâteaux c'est dur de c'est dur de ne pas lever le doigt mais bon bref quand je pratique j'essaye de faire attention ok et pareil pour la main droite donc la main droite pour le blues vraiment ok la main droite pour le blues c'est vraiment il faut vraiment si on veut vraiment avoir le son pour moi le bon son blues c'est Stevie Ray Vaughan moi quand j'entends Stevie Ray Vaughan je fais ouais ok BB King pareil alors vous allez dire ouais le mec il est resté sur les vieux vieux oui j'adore aussi Derek Trucks comment il s'appelle Bonamassa John Mayer etc mais bon John Mayer ça vient beaucoup de Stevie Ray Vaughan de BB King Bonamassa il vient de tout le monde tu sens que le mec il a écouté tous les bluesman il a digéré tout le phrasing alors je sais qu'il y a un mec un canadien qui a mis dans un commentaire le phrasing c'était pas le phrasé de tous les bluesman tout en 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 y mettant sa touche c'est le cas de le dire donc il y a vraiment le fait quand on a un mauvais mouvement une mauvaise position il faut vraiment pas hésiter à redescendre en fait c'est reculer pour mieux sauter si vous voulez il y a c'est frustrant parce qu'en fait tu dis ah mais bon j'y arrive pas comme ça je machin et tout mais c'est frustrant mais après quand tu quand tu réapprends le bon truc tu désapprends pour réapprendre vraiment t'as des chances d'aller beaucoup beaucoup plus loin voilà et le fait de faire ça aussi alors non il faut pas se dire quand vous allez vous dire ah ouais mais j'ai pris une mauvaise position pendant des années des années c'est pas grave c'est pas grave franchement c'est pas grave voilà ça sera c'est t'as travaillé de cette façon là peut-être que ça sera un game changer en récupérant notre position qui te fera travailler un micro mouvement voilà il faut jamais il faut pas voir le verre à moitié vide il faut le voir à moitié plein puisque la vérité c'est qu'ils sont les deux à moitié vide et à moitié plein donc plutôt se focaliser sur le à moitié plein d'accord c'est à dire que même si tu as joué avec une mauvaise position pendant des années peut-être que les micro mouvements que tu as fait dans cette position là vont t'aider dans une autre position ce qui fera la différence avec une autre personne tu vois bien que personne n'a le même son personne pourtant tu mets la même guitare le même ampli les mêmes effets à tout le monde enfin chaque personne chaque personne n'a pas le même son d'accord donc ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut travailler sur non seulement ses qualités mais aussi ses défauts parce que le défaut ça ça peut faire une singularité ça peut donner un charme encore une fois je pense à une par exemple une très belle femme qui aurait par exemple un légistrabisme divergent sur ses convergences comme on dit elle a un oeil qui joue au billard l'autre qui compte les points c'est compliqué mais ce que je veux dire c'est que des fois un légistrabisme ou par exemple des dents un peu comment dirais-je un peu un peu de travers ça donne du charme regardez Laetitia Casta par exemple ses dents ça lui donne du charme d'accord donc il faut pas hésiter ouais à cultiver en même temps ses qualités mais en même temps aussi ses défauts parce que c'est ce qui fait votre différence en fait voilà donc pour ce qui est de désapprendre il y a plusieurs fois moi je le vois par rapport à mon expérience il y a beaucoup de fois dans ma vie où j'ai désappris et j'ai réappris voilà pour pour plein de choses par exemple quand j'étais petit j'étais pas du tout conscient de l'aller-retour je faisais que du speed picking grosso modo en fait c'était ni du speed picking ni aller-retour c'est simplement que j'allais dans le et c'est quelque chose qui m'a provoqué des carences j'ai dû me remettre à l'aller-retour pour refaire du speed picking derrière et je m'aperçois qu'aujourd'hui quand j'étais petit le fait de travailler en speed picking ça m'aide aujourd'hui parce que j'ai vraiment une j'arrive vraiment à j'ai une logique une logique qui me permet d'aller vite avec le médiator dans cette technique là voilà donc et qui m'empêche pas absolument pas de faire de l'aller-retour strict voilà donc ce que je veux dire c'est qu'il y a il faut conscientiser les choses en fait comme quand vous pratiquez il faut être attentif il faut que votre cerveau aussi soit là dedans voilà c'est pour ça conscientiser les choses ça permet de choisir par exemple je vous dis tout le temps l'aller-retour le patin les coups de médiator et tout et quand je vous dis ben faites du blues ben non tu je peux faire que des coups vers le haut là par exemple je ne suis pas du tout posé la question des coups de médiator je m'en fous le tout c'est d'être en rythme et d'avoir l'intention qui va mais si jamais je dois jouer en aller-retour ça je l'ai ce que je veux dire c'est que le fait de conscientiser ça te permet après de choisir ce que tu désires faire en fait voilà et c'est ça qui est le plus important parce que le plus grand luxe dans la vie à part la liberté c'est le choix voilà c'est d'avoir le choix moi c'est ce que je dis à mes enfants les gars ce qui est important dans la vie c'est d'avoir le choix et de faire le bon choix si possible allez les amis je vous dis à demain pour une autre vidéo à plus ciao ciao